Heu là, les gens de YouTube ? J'ai remis ma veste toute douce parce qu'il fait froid. Quand on fait des études d'art ou à la suite de ça, ou même pas à la suite de ça d'ailleurs, quand on devient artiste, la plupart des gens vont nous demander « Mais alors tu fais quoi ? Tu fais de la peinture ? Tu fais de la sculpture ? Tu fais de la photo ? Qu'est-ce que tu fais ? » Et tout comme moi, certains plasticiens vont répondre « Euh... Vous ne savez pas encore pourquoi ? » Eh bien c'est le sujet de cette vidéo, ça tombe très bien ! On est parti ! Alors, en dehors des peintres, photographes, sculpteurs, dont c'est le métier bien spécifique, on a certains artistes qui sont... Je ne vais pas dire polyvalents parce qu'on ne fait pas forcément tout, mais qui sont sur plusieurs plateformes. Oui, ce sont des artistes multipotentiels, comme les multipotentiels dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais c'est juste ici ou ici ? Je ne sais jamais à quel endroit c'est. Sachez, messieurs, dames, que certains, si certains choisissent de faire de la peinture, de la sculpture, de la photographie, ou même de la gravure, que sais-je, leur spécialité, ce n'est pas le cas de tout le monde. Non ! Certains artistes choisissent de se baser sur plusieurs types de créations, sur plusieurs matériaux, sur plusieurs, je ne sais pas, plusieurs couleurs, plusieurs encres, bref, sur plusieurs modes de création. Et c'est leur choix, en fait ! Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de se spécifier dans un mode de création particulier et créer de manière générale. Et on a tendance souvent à faire cette confusion tout simplement parce qu'en fait, on nous a mis dans la tête qu'un peintre, il fait de la peinture et qu'un sculpteur fait de la sculpture et que ça ne va pas plus loin et que c'est un artiste en ce sens que son métier, c'est ça et c'est tout, en fait. Mais pour vous donner un exemple, un peintre, ça ne va pas juste être un peintre. Si on regarde les peintres, je ne sais pas, du XVIe, ben avant d'ailleurs, c'était... Non, ça ne va pas recommencer ! Je disais. Les peintres des siècles derniers, ils ne faisaient pas que peindre, ils mélangeaient aussi leurs couleurs, ils préparaient leurs petits pigments, leur cochonning, avec leur bleu, je ne sais pas, leur bleu de lapis ou... Je ne sais plus comment ça s'appelle, la lazurite, c'est ça. Leur bleu de lazurite, voilà. Leur vert... Non, ils n'utilisaient pas beaucoup de vert. Bon, on va dire si, ils utilisaient leurs verres de malachite, voilà, ils préparaient leurs pigments, ils broyaient, ils faisaient les mélanges avec le liant et c'est comme ça qu'ils créaient la peinture. En fait, c'est toute une alchimie, la peinture. De même que le sculpteur de marbre, peut-être que c'était lui qui allait chercher le marbre. Bon, là, je vous avoue que c'est un peu moins mon domaine de compétence à ce niveau-là, donc si jamais vous avez une objection à ce que j'ai dit, dites-le-moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais oui, les sculpteurs aussi, il fallait qu'ils aient quand même une certaine connaissance de la matière qui taillait, il fallait qu'ils aient une connaissance du marbre, il fallait qu'ils aient une connaissance, maintenant, il faut qu'ils aient des connaissances sur la résine, par exemple. Il faut toujours avoir connaissance de son matériau et parfois, certains fabriquent leurs matériaux, donc on n'est pas seulement dans la création en tant que telle, on n'est pas seulement dans l'action de peindre, on est aussi dans l'action de mélanger au préalable la peinture, dans la connaissance sur tout le domaine de la peinture de manière générale. Et je ne vais pas vous dire que ce n'est pas de la création, c'est un autre mode de création, mais du coup, on n'est pas juste dans l'action de peindre ou dans l'action de sculpter, c'est vraiment, il y a tout un bagage derrière. Et certains artistes font ce choix-là, de vraiment aller se spécifier dans un domaine et de vraiment aller chercher en profondeur la nature même de la peinture ou de la sculpture ou de l'enluminure, par exemple. Je suis partie loin avec l'enluminure. Mais ça se fait encore. Mais certains artistes, et je pense de plus en plus d'artistes, travaillent avec plusieurs types de matériaux. On peut avoir de l'argile, on peut avoir, je ne sais pas, on peut travailler avec du verre, avec du bois, on peut travailler avec de la résine, on peut travailler de... Oui, bah oui. Avec quoi d'autre ? Avec de la peinture, avec du sang, avec tout en fait. Et c'est vrai que finalement, l'action n'est plus vraiment la même parce qu'il faut quand même avoir des connaissances dans les domaines où on va chercher ces matériaux qu'on exploite pour la création. Mais ce n'est plus des connaissances forcément aussi poussées que pour les personnes qui sont spécialisées dans la peinture ou dans la sculpture du marbre, par exemple, ou comme c'était le cas dans le temps. Mais on nous apprend, en tout cas c'est le cas dans les écoles d'art, on nous apprend à être assez polyvalents et à maîtriser ne serait-ce que des machines ou des matériaux, enfin des techniques de base en fait pour avoir un panel en sortant des beaux-arts, un panel de débrouilles qui soit quand même vachement élargi. Et c'est la grosse difficulté quand quelqu'un qui n'est pas du tout, dont ce n'est pas du tout le domaine ou alors qui n'est pas forcément à la page vient nous demander « Et toi du coup, tu fais de l'art ? Tu fais de la peinture ? » Non, je ne fais pas que de la peinture ! Bon, je vous parle d'études parce que je suis là-dedans. Mais si par exemple vous voulez faire des études spécialisées, je ne sais pas, j'ai parlé d'enluminure tout à l'heure, on va reprendre l'enluminure, vous faites une école spécialisée dans l'enluminure. Si vous voulez faire vraiment de l'enluminure, que vous êtes passionné par ça, vous n'allez pas choisir les beaux-arts. Enfin, vous pouvez si vous voulez élargir le truc, mais si vraiment c'est ça que vous voulez faire, vous n'allez pas choisir d'entrer aux beaux-arts pour la simple et bonne raison qu'aux beaux-arts, vous apprenez beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses. Vous n'êtes pas forcément axé que sur l'enluminure et en tout cas, si jamais c'est ce que vous voulez, vous aurez toujours les profs qui vont vous dire « Fais autre chose ! Sors de ta zone de confort ! » Bah oui, parce qu'aux beaux-arts, on ne vous forme pas pour devenir enlumineur. Non ! On vous forme, si je peux appeler ça, on vous forme, pour devenir artiste et pour appréhender le monde de l'art en général. C'est pour ça, quand les gens me demandent, quand je dis que je suis au beaux-arts ou quand je dis que je vais devenir artiste, les gens me demandent si je veux faire de la peinture ou du dessin, par exemple. Et moi, je réponds que bah non, je veux faire beaucoup plus que ça pour la simple et bonne raison que devenir artiste comme étudier au beaux-arts, ce n'est pas se limiter à juste une peinture ou juste de la sculpture. C'est vraiment apprendre à créer avec ce qu'on a autour de soi, quel que soit le matériau, quel que soit l'endroit où on est. C'est apprendre à s'emparer de ce qui est devant nous et apprendre à se l'approprier et à créer quelque chose avec. C'est un peu philosophique, ce que je vais dire, mais finalement, c'est apprendre à devenir soi-même. À ce moment-là, le matériau n'est plus... Enfin, disons que tu n'es plus... Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu n'es plus au service, entre guillemets, du matériau et de la technique, mais c'est la technique et le matériau qui viennent s'inclure, en fait, dans ton projet, qui viennent alimenter ton projet. Et tout ce que tu apprends, je ne sais pas si tu dois apprendre pour un certain projet, je ne sais pas, tu dois apprendre une technique particulière, je ne sais pas, en lithographie. Voilà, pour un projet en particulier, tu dois apprendre à ancrer une pierre. Juste ça, juste ça. Tu n'as pas besoin du reste, mais tu as besoin de ça. Alors, tu vas te concentrer là-dessus et tu vas devenir, tu vas apprendre à devenir le meilleur encreur possible, auprès des meilleurs encreurs possibles pour pouvoir réaliser ce projet-là. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas ancrer des pierres toute ta vie, mais juste parce que c'est le projet du moment, que tu es à fond là-dedans et que c'est ce que tu veux faire là, tout de suite et que tu veux créer à partir de l'ancrage de la pierre. Ah oui, et une petite anecdote, je ne dessine presque plus depuis que je suis sortie du lycée. Voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like ou un petit dislike comme d'habitude. Je fais toujours comme ça mes dislikes ? Non, comme ça. C'est un peu comme ça qu'il faut faire. Bref, ça me fera super plaisir que tu aimes ou que tu n'aimes pas cette vidéo. Tant que tu donnes ton avis, ça me fait toujours très plaisir. Si cette vidéo t'a plu ou si tu penses qu'elle peut plaire à quelqu'un de ton entourage qu'il soit artiste ou qu'il ne soit pas artiste, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu souhaites regarder toutes mes vidéos et qu'elles te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. En ce moment, on est toujours en période de confinement, je précise et j'ai donné pour défi que j'allais sortir une vidéo par jour pendant toute la durée du confinement. Au moment où je l'avais dit, le confinement était censé durer que jusqu'au 15 avril. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ! Mais oui, dans tous les cas, je relèverai le défi. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux, mon Instagram et mon Facebook N'hésite pas à aller checker tout ça. Si tu souhaites recevoir mes actualités d'artistes, tu peux aussi t'inscrire sur ma newsletter qui est juste ici en barre d'infos. Tu recevras de temps en temps des petits conseils créatifs, des petites réflexions et aussi mes vidéos importantes lorsqu'elles sortent. Vas-y, tu t'inscris juste en bas ! Comme d'habitude, cette outro est trop longue. Je suis désolée, on va s'arrêter là. Je te fais de gros bisous. Gros cas sur toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada